Les résidents de Mouane Hercule, un quartier de la commune de Pétionville, ont retenu la plus grande leçon que le 12 janvier 2010 leur a enseigné. Particulièrement les ingénieurs, contre-maîtres, maçons, tous ont pris conscience. Mon nom est Boz Digo. Après le séisme du 12 janvier, le propriétaire a voulu la remanier pour la rendre plus solide. Cette construction existe depuis un certain temps. Ici, ce sont les bandes sismiques que nous avons ajoutées. Si vous ne les voyez pas partout, c'est simplement parce que nous n'avons pas fait la base. Donc, nous ne savons pas de quoi elle est constituée. Vous voyez, il y a une ravine en bas. Donc, on veut réduire la charge en mettant la dalle de béton. Mais ici, on va mettre 10 cm de béton d'épaisseur. C'est ce qui explique la présence de ces chaînages et ces étriers. Ici, on devrait ajouter une bande sismique pour solidifier les portes. Mais comme elle n'a pas été prévue à la base, on ne la met pas. Car si on l'ajoute, ce sera un proie en plus. Mais on utilise ces bandes sismiques pour renforcer le mur. Avec tout ce renforcement, en principe, vous aurez le temps de laisser la maison avant qu'elle s'effondre. On peut mourir n'importe où, dans la rue. Normalement, s'il faut s'échapper de la maison, on aura le temps avant qu'elle ne s'écrase. C'est ce qu'on a appris à travers BIT. Moni Hercule est le quartier pilote du projet CELCIS, qui avait pour mission après le 12 janvier de permettre aux habitants de vivre dans de meilleures conditions et dans des maisons solides ne représentant aucune menace pour leur vie. C'est exactement ce lieu que se trouvait l'ancienne maison de Guerline. Je causais avec quelques amis dans la rue quand, soudain, la terre s'est mise à trembler. Ma mère, elle, était à la maison avec les enfants. La maison était effondrée avec elle. Elle a eu de grosses fractures à la ceinture. Les enfants en ont eu à la tête. J'ai deux autres membres de la famille qui ont été victimes, mais ils n'étaient pas dans cette maison. La construction s'est déroulée en ma présence. Je peux vous garantir qu'on a utilisé beaucoup de matériaux. Il se peut que la peur soit en moi, mais cette maison est bien construite. Je ne sais pas pour les autres maisons, mais pour ce projet, on a utilisé beaucoup de matériaux, tels ciment, fer. Je vous garantis que c'est solide. Celui qui porte le cou l'oubli. Celui qui porte les cicatrices s'en souvient. Aujourd'hui, même dans la Binoville, la majorité des habitants veulent que leur maison réponde aux normes de construction parasismiques.